Ce soir, on va continuer à avancer. La perspective, c'est toujours quelque chose qui est sans perspective, puisque c'est justement le discours analytique. Alors, du coup, comment rendre compte de quelque chose de telle façon qu'on communique ? Puisque le discours analytique, ce n'est pas fait du tout pour communiquer. Alors, je vais repartir du cri, du cri de Munch, dont on a parlé la dernière fois. Et, en partant, j'interroge d'emblée, ce que personne n'interroge, évidemment, parce que c'est comme ça que ça se passe, non pas pourquoi il a appelé ça le cri, mais qu'est-ce que ça produit, le fait de nommer quelque chose ? Alors, c'est important parce que, justement, ce qu'on disait la dernière fois dans le sillage de Lacan, c'est que ce tableau rencontre, en fait, du silence. Et non pas, effectivement, du cri. Alors, ce que, ce qu'apprend l'expérience du discours analytique, c'est que le sens, ce qui se définit comme tel, le sens dans lequel on est toujours, bien sûr, le sens permet de nommer des choses. Alors, ça, ça commence, je veux dire, ça commence, vous voyez, les premières traces de tout ça, c'est dans la Genèse. Cette figure, on va dire, imaginaire, que, que l'on va appeler Dieu, cette figure imaginaire va être celle qui va nommer, nommer, notamment les animaux, bon. Autrement dit, si vous, si vous suivez un peu, la langue, je force un peu les choses, mais si vous écrivez N'HO2M, nommé, vous voyez que la question de la nomination est une façon de rendre compte de ce que c'est qu'un homme, pas au niveau de l'état civil, donc pas l'homme opposé à la femme dans l'état civil, mais une fonction, on pourrait dire, où l'homme se tire son épingle du jeu. Quel jeu ? Du jeu qu'on appelle le jeu phallique. Alors, c'est compliqué, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle phallique habituellement. Phallique, apprendre du côté, justement, du sens. Bon. Je reviens, donc, sur le fait que il y a du sens et que ce sens sert à nommer des choses. est-ce que l'expérience du discours analytique peut montrer, c'est le fait que ceci, ce processus qu'on connaît, là, ce que je viens de décrire, ça, on n'arrête pas, c'est assez facile à, c'est assez facile à, même à penser, ce que je viens de dire, le sens pour nommer les choses, si on suit la langue, eh bien, se nommer, ça renvoie à la dimension de l'homme avec un grand H, on va dire, comme ça, hein, et tout ça, c'est, eh bien, l'homme, on peut dire, singe Dieu. Dieu étant cette figure même que l'homme a imaginée. Bon, on est vite dans une bulle, hein. Alors, pourquoi ça ? Ben, simplement parce que il y a à dire que la nomination, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est simplement attirer votre attention là-dessus, la nomination, elle part d'un, du fait qu'elle, elle repose, c'est même pas le bon mot, elle repose, elle est en quelque sorte dictée, on pourrait dire, mais pas dictée consciemment, hein, part de ce qu'on appelle le réel. Le réel qui, lui, ne peut pas, ne peut pas être pris dans le sens. Ah, vous voyez, l'opération qui peut se passer chez un jeune garçon, chez un jeune enfant, hein, comme c'est compliqué d'arriver à parler, hein, on parle de quelque chose qui est en dehors du sens, qui est même dans une réticence totale, et ce quelque chose qu'on appelle avec Lacan le réel, et qui est un impossible, justement, impossible, impossible, ça ne veut justement pas dire que ça n'existe pas, c'est impossible là, de cet impossible, advient la nomination et le sens. Le problème, bien sûr, c'est, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que le sens et la nomination, je vais parler de singerie tout à l'heure, qu'est-ce que le sens et la nomination viennent singer, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient couvrir ? Voilà. Alors, réponse, par rapport à ce que je viens de dire, ça vient couvrir ce qu'on appelle la dimension du réel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écrit et la lettre, la lettre. Parce que si vous prenez une lettre, justement, ça n'a pas de sens. Que ce soit une console ou une moyenne, il n'y a pas de sens. Mais ça ne suffit pas de dire comme ça. Bon. Alors, à partir de là, effectivement, quand Édouard Munch nomme son tableau, il recouvre quelque chose. C'est logique. Tout tableau nommé recouvre, donne du sens et donc est du sens, sens, du sens blanc. Un sens blanc. Et tous les sens du dictionnaire sont de l'ordre du semblant. Et on est dans le semblant tout le temps. Il n'y a pas le déploré. On est dans le semblant par rapport à ce quelque chose qui est réel. Qui, lui, par contre, est la rencontre de la vérité. Et comme c'est impossible à penser, il en résulte que la vérité, ça ne peut justement pas se dire comme étant la vérité. C'est-à-dire, je jure de dire la vérité, toute la vérité, c'est automatiquement une parade dont on a besoin dans les échanges entre êtres parlants. Mais on sait bien que de toute façon, je pense que les magistrats ne sont pas... me donnent raison. C'est très bien que la vérité, la vérité, la vérité, on ne peut pas la dire. Justement. puisque si je dis je mens, est-ce que je dis vrai ou est-ce que je mens ? Voilà. Paradoxe. Dès puis-midi de... le crétois, il est emblé là, bien avant, bien avant, je dirais, Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est dans la langue, ces affaires-là. Alors quand vous parlez sur un divan, notamment, il y a tout ça qui est en jeu, qui tourbillonne autour. Il y a tout ce que vous pensez dire, etc. Ben oui, vous vous accrochez, c'est difficile à dire, etc. Mais il y a toute cette dimension-là qui tourbillonne, c'est là, ça tourbillonne. On est dans le blabla, il faut bien passer par le blabla, c'est bien parce qu'on a plus le symbolique. Mais, c'est pas ça l'enjeu. Et pourtant, il faut passer par là. Alors, on en revient. Alors, ce tableau intitulé le cri, justement, eh bien, ce qui apparaît évident, ne serait-ce que parce que c'est un tableau, c'est que c'est un cri qu'on ne saurait pas entendre avec ses oreilles, on peut le poser comme ça, ou alors, on peut dire quel est ce cri qui ne peut pas s'entendre avec ses oreilles ? Où le mot important, c'est l'entendre. C'est que je décentre le mot cri. C'est le cas de l'idée. Voilà un peu le... Donc, on avait parlé la dernière fois d'un certain nombre de choses. Alors, je vais vous dire un peu ce que Édouard Munch, lui, il a dit un peu avant sur son tableau, pour vous montrer justement ce qui compte. Ce n'est pas du tout ce que le peintre, ce que le... je ne sais pas qui, le créateur de l'opéra, ça peut dire le sonneur. Ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que... c'est ce que quelqu'un peut entendre. Alors, il dit, j'étais en train de marcher, c'est des notes dans un journal, le long de la route avec deux amis, le soleil se couchait, soudain, le ciel devint rouge sang, j'ai fait une pause, me sentant épuisé, et me suis appuyé contre la grille. Il y avait du sang et des lampes de feu au fond du fjord bleu noir et de la ville. Mes amis ont continué à marcher et je suis resté là, tremblant, en anxiété, et j'ai entendu un cri infini déchirer la nature. Voilà ce qu'on pourrait prendre comme support, ce qui est pris comme support. Après, il y a toute une explication du tableau, on le décompose, il y a des lignes comme ça, au fond, c'est dans une autre... Enfin, on va décrire un certain nombre de choses et évidemment, en général, on voit encore bien les oreilles qui sont bouchées comme ça par le... On voit encore bien ça. On voit bien qu'il y a une véance là, au niveau de la bouche, la bouche bée, mais on en reste toujours au niveau du sens et de la description. C'est-à-dire que cette nomination-là, comme toute nomination, il n'y a pas à vouloir que ça soit autrement, elle vient recouvrir, boucher, boucher justement le trou du réel. Le trou du réel qui est dans le symbolique, qui est dans le blabla. Et ça se bouche notamment par ce qu'on peut voir, les différents plans, etc., les différentes couleurs, qui est une façon de parler de ce qu'avec l'accent on appelle l'imaginaire. Donc on peut retrouver là les trois registres, d'une certaine façon. à ceci près que l'important, effectivement, c'est le trou qui est là. Et on pourrait presque dire que tout vient s'engloutir dans l'aviance. Et pourtant, si on regarde le tableau, on n'est pas du tout obligé de le penser. Ce que j'essaie de dire, ce n'est pas quelque chose qui se démontre. C'est quelque chose qui se montre. Un point, c'est tout. C'est pareil. C'est pareil qu'un équivoque sur un mot. Il n'y a rien à dire. C'est quelque chose comme ça qui sort tout d'un coup. Et voilà. On le prend en compte ou pas ? Et si on le prend en compte, qu'est-ce que ça veut dire le prendre en compte ? Et quel effet ça va produire ? Un mot d'esprit, par exemple. Donc, cette dimension-là qui est tout à fait intéressante, quand Lacan veut parler de ce qu'il appelle la dimension de l'autre, du grand A, c'est-à-dire du langage. Je me suis trompé peut-être la dernière fois. C'était en 1965. C'est en mars, le 17 mars 1965. Dans son séminaire, il distribue des reproductions de ce tableau à l'assistance et il leur dit « Regardez ce qu'il en est. Voilà une des façons de parler de la dimension de l'autre et notamment de ce quelque chose qui n'est pas le cri mais qui est le silence. Ou alors, parlons du cri, mais à ce moment-là, c'est pas un cri qui vient interrompre le silence. Habituellement, on a dans l'idée, justement, imaginaire, que le cri, c'est quelque chose qui vient faire disparaître le silence. Eh bien, non seulement, alors, il ne suffit pas de retourner, il suffit parce qu'on pourrait dire le silence, justement, vient du cri, il change déjà la perspective, mais il importe, et là, c'est en quelque sorte un peu annoncé par toutes ces courbes qui sont présentes. Eh bien, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas aller, il ne faut pas demander au tableau d'en dire plus au niveau de ce qui figure, au niveau de la figuration puisque ce dont nous sommes partis, à partir du réel, c'est que ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes échappe à la figuration. Donc, toute œuvre d'art transmet ce quelque chose qui échappe à la figuration, donc à la pensée. Même si on peut distinguer des périodes plus ou moins figuratives, ce n'est pas un problème. Allez, là, immédiatement après, la personne qui a fait un commentaire, c'est une composition qui appartient au domaine de l'art figuratif. C'est vrai. Elle possède un point de fuite situé à gauche, une grosse bande verticale, etc., on le tableau, on le parle. Bon, on décrit. Bon. Alors, on laisse ça flotter parce que il y a autre chose qui est présent. Et ce n'est pas caché du tout. Comme un mode esprit, ce n'est pas caché. il ne demande qu'à sonner le mode esprit. Il faut qu'il trouve l'interprète qu'il le fasse sonner. Donc, ce n'est pas du tout caché. Ce n'est pas dans des profondeurs. Hein, cette conception de l'inconscient qui serait de cette psychologie des profondeurs. Pas du tout. bon. Alors, il en résulterait, à partir de là, il en résulterait, si on prend en compte ce qu'on a dit, parce qu'il faut vraiment partir de ce que j'ai dit au début, que ce tableau de 1893 que Munch appelle, nomme le cri, ce n'est pas le cri de Munch, c'est le tableau qui est le cri, en fait, il pourrait s'appeler autrement. D'une part, ça ne change rien. Qu'est-ce que ce tableau en lui-même peut transmettre de cette dimension du réel dont on a parlé ? Puisque cette dimension d'impossible du réel qui est toujours présente, mais d'une présence qui n'est pas celle de la consistance. La consistance, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on peut, qui peut mal expliquer. Toutes sortes de choses, là, mais qui relèvent de l'existence. Et vous voyez, ton père paraît, ceux qui ont entendu paraît, ils ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire qu'on a placé cette figure-là, nous, là, les petits singes nommants, on a placé cette figure-là comme étant, justement, celle qui existe, être ailleurs, ça veut dire en dehors, s'hystérise, ça veut dire être assis, être là, être présent, c'est ce qui existe. Or, ce dont il s'agit, c'est ce qui existe au sens, à la nomination. il y a quelque chose qui existe à la nomination. Et c'est autour de ça qu'on n'arrête pas de parler sans le savoir. Sur un divan, ou face à face, pas le problème, on n'arrête pas de parler de ce quelque chose, mais, comment on fait ? Bien sûr, on fait comme on sait, du côté du sens, c'est-à-dire, parce qu'on l'appelle par déplacement, c'est-à-dire qu'on a fait à décrire le tableau. C'est pareil. Après tout, on pourrait dire, voilà, ça c'est un rêve, j'ai rêvé que, etc., tout ça, voilà, voilà, puis il y avait ça, puis ça. C'est-à-dire qu'on dit, mais à quoi ça vous fait penser ? Tel élément du rêve. Et ce qui est attendu, c'est quoi ? C'est qu'en parlant du rêve, eh bien, il y a justement quelque chose du réel qui tout à coup vient télescoper ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose de l'abéance, là, qui va faire que le mot va sortir de travers. C'est ça qui est attendu, en fait. Mais, il faut bien passer par le sens, il n'y a pas d'autre solution. On est dans ce sens blanc, dans ce sens blanc. Si j'ai parlé de singe, je ne suis pas de toute façon péjorative. C'est parce qu'il n'y a pas tellement de différence, finalement, entre l'homme et le singe. Bon, il y en a, mais enfin, c'est peut-être pas, surtout, avec toutes les périodes, ça a été comme ça. Vous voyez que toute la dimension de la communication, ça risque, c'est un gène. Dieu sait si c'est prégnant. Bon, alors, je reviens là. Je reviens à l'abéance pour dire que, bien sûr, je bouche les oreilles, vous pouvez penser que il y a quelque chose qu'il ne veut pas entendre. On repart, dans l'imaginaire, cette partie. il faut bien passer par là. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que cet être, là ? Ça ressemble à quoi, ça ? C'est un homme, c'est une femme, c'est un adolescent, c'est un... C'est quoi ? C'est un être complètement asexué, on ne sait pas ce que c'est. Bon. Donc, il y a déjà quelque chose, là, qui dérange un peu. Et si on se focalise, effectivement, si on est pris par ce qui est au premier plan, et non pas par la description des lignes, comme ça, tout de bien, etc., alors, on va peut-être pouvoir entendre quelque chose. Parce qu'effectivement, il s'agit bien d'entendre. Entendre quoi ? C'est comme ça que Lacan va introduire la dimension du silence. Et bien montrer que le silence, ça n'est pas cette terre. ceci, on le sait depuis longtemps. Enfin, ça a été... ça a été... décrit il y a déjà pas mal de temps. On trouve ça que des auteurs latins implaudent, par exemple. Et ce que les artistes, les acteurs, savent bien, c'est que le silence, c'est quelque chose qui se crée en parlant. Ah, j'avais un truc là. là, on va en parler. Se crée en parlant. Donc, c'est quelque chose qui a à voir, et là, on avance un peu, avec la voix. du moins, c'est la piste qu'on va prendre. Bien. Alors, si on voulait un peu plus, aller un peu plus dans le sens du tableau, là, on pourrait dire que dans cette béance, puisque tout est plutôt articulé à ça, dans cette béance, ce qui sort de cette béance, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, parce que bien sûr, si une béance, ça peut aller dans les deux sens, hein, qui n'a rien à voir avec ce qui rentre. Dans la mesure où ce qui peut en sortir, eh bien, on est toujours en retard, puisqu'on n'entend pas. et puis, ce qui est rentré, eh bien, on n'a pas pu le saisir non plus, puisqu'on n'entend pas. C'est-à-dire que ce que l'on peut dire, c'est que le silence vient se, je cite à quand, se pelotonner dans l'abéance. mais au moment où le silence pourrait être perçu, il n'est déjà plus là. Voilà le réel. L'impossible à enregistrer. Quand on fait un CD ou un DVD, bien sûr qu'on enregistre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enregistrer. Pourtant, c'est présent par rapport à ce qu'on enregistrait. C'est ça que je suis en train de dire d'une certaine façon. De même, dans la voix, je pense que c'est un peu pareil pour les instruments de musique, mais en fait, il y a plutôt quelque chose que je connais. Dans la voix, il y a quelque chose, effectivement, qui est présent qui ne peut pas s'enregistrer. et c'est comme ça que là, on peut rapprocher la question de la voix de ce que Munch a appelé un jour comme ça le clou. Mais ce n'est pas du tout parce que la voix crie, ça n'a rien à voir. J'insiste sur le fait qu'il y a que le silence et le cri qu'on ne peut pas entendre puisqu'il a déjà été émis. J'insiste bien là-dessus. ne sont pas dans le même temps. Ils ne sont pas dans le même espace. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont pas dans le même espace, mais ils sont dans des espaces qui n'ont rien à voir entre eux. Et c'est là que, c'est à partir de là qu'on peut introduire, qu'on peut penser, qu'à l'horizon, loin, parce qu'il faut bien comme ça qu'on, du côté de l'infini, c'est-à-dire là on ne peut plus rester dans un plan, dans la géométrie qui vient, eh bien à l'infini, effectivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est de cette dimension du silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas le saisir. Bon. du temps de Descartes, XVIIe siècle, il y avait un... Comment appeler ça ? Je pense que c'est un mathématicien, je crois qu'il avait quatre ans depuis que lui, ou c'était à peu près du même temps, parce que maintenant, c'est Dessargue. il y a eu comme ça une idée un peu... Personne n'a retenu l'idée, ça on a gardé les données Descartes, il y a eu l'idée de dire que, finalement, si on pense la droite à l'infini, elle se courbe. Elle se courbe, c'est-à-dire que ça fait un... Mais c'était quoi ? Ben, ça fait une véance. Mais si je coupe la droite et que j'en fais deux goûts, il n'y a plus de droite infinie. Là, je tombe dans le plan. C'est-à-dire que le plan fini, descriptif, défini, délimité, n'a rien à voir avec le plan qui prend en compte l'infini. Rien du tout. Eh bien, c'est ça l'existence. C'est une façon de parler de l'existence. L'existence, c'est quelque chose qui ne peut pas être découpé en morceaux pour le saisir. Décomposé, comme on dit. Ça n'a rien à voir avec aucun message. Et du coup, ça remet en cause tout notre système. Qu'est-ce que c'est que le corps ? On a une conception idéique du corps. Idéique. Et voilà. Et ça, ça date au moins de Platon. Alors la médecine a développé cette conception idéique. Le corps, c'est ce qu'on voit. Par exemple, c'est ce qu'on voit. Le problème, c'est que ça, ça marche bien pour la science. Ça marche aussi pour les chromosomes parce que les chromosomes, ça permet de le reproduire. ça va reproduire des corps du même acabit. De toute façon, ils sont plus ou moins grands, plus ou moins, etc. Ils vont pouvoir bouger toujours de la même façon. On ne va pas se perdre. On va rester dans le plan imaginaire, bien solide. Il n'y a pas l'infini du tout. On ne va pas voir des trucs même s'il y a du gigantisme. Ça va venir avec l'infini. Ça reste dans le plan. Mais, vous voyez que ce qui est en jeu là, tel qu'on en parle, c'est que le corps, le corps qui s'entend, c'est autre chose que ça. C'est autre chose que ce qu'on voit, que ce qu'on démontre, que ce qu'on découpe, que ce qu'on définit, que ce qu'on ausculte, que ce qu'on examine, que l'on passe dans tout sort d'appareillages très développés. On peut passer et développer les scanners le plus possible, tout ce qu'on voudra, jamais on pourra scanneriser le réel. Jamais. Ce n'est pas parce que c'est infiniment petit que c'est le réel. C'est l'infiniment petit, c'est toujours dans le plan, même si c'est tout petit. Tous nos appareils d'un jour ne peuvent pas prendre en compte ce dont on essaie de parler. Alors, bon, il me reste encore 5-10 minutes. Eh bien, là on est en 1893, en janvier 1912, il y a quelqu'un qui va parler du cri. il est au nord de l'Ariatique, il est au-dessus de la falaise, il y a donc la mer qui est en contrebas, et puis au loin, il y a l'horizon, infini. « Riener, c'est la première élégie, le premier chapitre, c'est le premier chapitre, la première élégie de Duyno. C'est donc un Duyno, c'est la première élégie, et ça commence comme ça, qui, si je criais, pourrait entendre, etc. Si je criais. il y a 260 je crois qu'il y a 260 lignes dans cette première élégie il en fera je crois une dizaine ça va prendre 10 ans mais cette première élégie est importante parce que c'est sa réponse c'est ce qu'il pense c'est tellement important pour lui qu'il va dire que tout ce qu'il a écrit avant ça n'a plus de valeur à partir du moment où il fait ce poème on va dire il y a un contexte à nouveau comme là, il y a un contexte historique je ne sais pas ce que ça vaut le contexte historique c'est simple c'est depuis 15 ans et il lui reste 15 ans à vivre juste au moment de Charnière il a fait connaissance de lui montrer à Salomé lui montrer à Salomé c'est pareil c'est une figure qui a inspiré comme on dit les mecs c'est pareil, Nietzsche il a couru après pendant des années il y a des opéras qui sont Bédequine a écrit une pièce et puis ensuite de Seuil il y a un opéra de Berne etc. l'a lu enfin il a donc connu il la connait il connait L'Ouandre à Salomé et L'Ouandre à Salomé dans les mois qui ont précédé a fait les connaissances de Freud un congrès je pense que c'est un unique où Freud a parlé du président Schreiber elle est loin de la Salomé elle est dans elle est rentrée dans dans le cercle des analystes du moment et comme c'est très compliqué pour elle d'être un peu dans une position on va dire d'être une femme et puis aussi d'être une mère c'est compliqué c'est toujours compliqué cette affaire là elle est dans la position avec Rainer elle lui a d'ailleurs fait changer complètement son trénom il ne s'appelait pas Rainer elle lui a dit un jour maintenant tu vas t'appeler Rainer et lui il a dit oui qui s'appelait je ne sais plus elle a ajouté une lettre je crois Rainer en allemand ça veut dire propre pur alors depuis deux ans deux trois ans Rilke envisage de faire une scanne alors il a trouvé l'analyste un analyste qui s'appelle Gabe Sattel et ça traîne un peu et à un moment il en parle il est dans un lien de correspondance avec l'Ou Andréa Salomé ils ont vécu ensemble mais bon il y a un moment il fallait qu'il ne se dépasse il y a déjà plusieurs années ils sont séparés je ne vais pas tout raconter ça vous pouvez aller chercher ça vous pouvez avoir des idées là-dessus et il lui annonce qu'il va faire une psychanalyse et il lui dit l'analyste et elle lui répond immédiatement télégramme et lettres je je t'interdis de faire une psychanalyse bon là il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites là-dessus mais il faut qu'on on rêve aussi c'est ce qu'on pense autour de ça ce qui est important c'est que les élégies et la première élégie notamment ce cri dont on parle qui si je criais c'est une réponse mais une réponse qui vous le voyez pose la question qu'est-ce que c'est crier puisque là il écrit il écrit un poème donc à nouveau à nouveau se pose la question de la nomination des mots de la valeur des mots et du fait du fait du sens qu'il peut avoir et bien je crois que ce qu'on peut dire à la suite à la suite avec avec il que là c'est qui évidemment ne fera jamais une psychanalyse même si après ça c'était le moment pourquoi c'est fini hein ne fera jamais une psychanalyse qui va mourir 15 années plus tard et c'est après que l'Andréa Salomé va dire un certain nombre de choses par rapport à ça c'est que ces élégies notamment cette première élégie de Duydeau est une façon pour lui non pas de répondre au fait qu'il n'a pas pu parce que quelqu'un l'a empêché mais ça c'est encore la description du tableau ça je crois qu'en fait c'est une façon c'est sa façon à lui de tourbillonner autour du trou de tourbillonner autour du trou de tourbillonner de mettre du blabla mais j'ai du blabla poétique là autour de cette béance la seule chose qu'on peut faire comme on ne peut pas arriver à dire quoi que ce soit de la béance sauf qu'elle existe on a appelé ça dans la théorie freudienne le refoulement originaire on découvre ça dans le rêve il y a un trou radical dans le savoir de l'autre on ne saura jamais ce qui en résulte ou quoi il en résulte que l'inconscient c'est un savoir que je ne sais pas je sais c'est ça la diminution donc c'est important l'avance et bien il va donc en résulter que à sa façon il lui va trouver le symbolique poétique c'est-à-dire trouver qui va lui permettre de répondre en prenant en compte cette dimension du silence qui est présent dans le langage qui n'est pas dans les mots dans le langage si vous lisez je vous encourage à lire cette première éligie vous allez vous rendre compte un peu de la à la fois de la compacité de la complexité mais aussi de ce qui coule il faut vraiment laisser aller les choses couler parce que si on veut comprendre on va sortir ce chose qui est à comprendre c'est seulement quand il dit je le cite comme ça c'est un peu pas la phrase qu'on n'est pas chez nous dans le monde interprété pof on n'est pas chez nous dans le monde interprété alors c'est où chez nous voilà la question sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui non sans poser la question suivante ce qui tourbillonne évidemment autour de l'avéance ce qui tourbillonne quand je parle quand vous parlez ce qui est là présent ce symbolique qui est là présent quel rapport sa voix avec ce qu'on appelle la voix et cette chose qu'on apprend au début et qu'on apprend quand on commence à chanter qui s'appelle la vocalise et comment la vocalise peut créer un corps créer un corps à partir duquel une voix qu'on ne connaît pas peut chanter voilà tu m'inquiètes qu'on apprend qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle